Envoyez ce clip à Superstitube, tu vas passer à la télé, je te le dis tout de suite. Je monte sans rank, je monte sans rank, il est pigeon. Qu'est-ce qu'il fait ? Personne qui diffuse ? Monsieur, personne qui diffuse ? Monsieur ? Mais t'es héros, mais t'es héros, mais avec qui je joue ? Mais Clip et Theron ! Pour l'amour de Dieu, que quelqu'un appuie sur le bouton clip, il faut envoyer ça à Macron. Il va créer des hôpitaux spécialisés pour les êtres humains. Il y a des expériences, c'est grave, c'est très très grave. On est enterrant, il a essayé, il diffuse la bombe ! Et on va passer à une chronique de malade mental. Donc là, accrochez-vous, accrochez-vous les frérots, parce qu'on va parler de iBuyPower. Donc ceux qui veulent un peu du contexte, qui ne connaissent pas des nouveaux joueurs et tout machin, je vous explique. iBuyPower était l'équipe numéro 1 américaine. Qu'on soit bien clair, au début de CSGO, l'équipe numéro 1 américaine était iBuyPower. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a Skadoodle, il y a Steel, Dazed, AZK et Brax Swag. Donc Swag c'était son pseudo, Brax c'est son prénom, Brax machin machin machin. Et ces gens-là ont été bannis pour matchfixing. Ceux qui ne savent pas ce qu'est matchfixing, c'est match truqué. Et eux, c'était à grande échelle, avec preuve, etc. C'était des gens qui pariaient contre eux-mêmes et ils ont fait exprès de perdre. Il y a bien évidemment même le match. Si vous voulez, je pourrais même vous review le match, parce qu'il y a la démo et tout, elle est ultra connue. Où on les voit clairement matchfix, on les voit truquer le match genre en mode ils font exprès, ils se retournent, ils jouaient contre Tariq à l'époque. Donc Tariq, le célèbre joueur américain. Et on les voit n'importe quoi, tu vois l'autre qui joue à la WAP, tu vois il switch de pose. En mode matchmaking, troll de fou. Et en gros c'était obvious de fou. Mais comment ça en est venu à nos oreilles en fait cette histoire ? Comment on a su cette histoire en fait ? C'est parce que cette news a été dévoilée par Richard Lewis, un célèbre journaliste e-sport spécialisé sur CSGO. Donc ceux qui ne connaissent pas Richard Lewis, c'est un binôme, il fait partie d'un binôme à la base avec Torin. C'est un des intervieweurs les plus célèbres, etc. Donc je pense qu'il y a des gens quand même qui connaissent Richard Lewis. Il fait des grandes interviews et tout. Et c'est lui en fait qui a fait un article disant bah voilà ces mecs là ils ont triché pendant tel match, pendant ceci, pendant cela. Et qui a mené entre guillemets à leurs sanctions extrêmes. C'est à dire le ban à vie du circuit major et ce genre de choses. Donc maintenant ils ont tous switché sur Valorant ces mecs là. Et on disait que c'était des pépites, qu'ils auraient mérité le déban, qu'ils étaient jeunes, qu'ils auraient pas dû. Bon moi je suis pas là pour essayer de refaire l'histoire. Je suis juste là pour vous expliquer là, la prochaine diapo, ce qui va se passer. Ok. Donc ce qui va se passer c'est que, à l'heure actuelle, nous sommes en 2020 et on découvre des choses sur cette histoire. Le pourquoi du comment Richard Lewis a fait justement ce, 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 cet article dévoilant tout le, tout le trucage de match. Bah je vais vous montrer. Donc on est sur un clip d'un joueur américain dont je ne connais même pas le pseudo. Mais qui est dans une équipe tier 1 américaine à l'heure actuelle chez, euh, sur Valorant. Il joue chez Sentinelle, je crois, avec Shazam, etc. Donc ceux qui ne connaissent pas Shazam, c'est un ancien joueur pro CSGO qui joue actuellement sur Valorant. Shazam jouait chez Cloud9, chez Misfit, chez Complexity. C'est un sniper de fou. Et vous allez voir, vous allez voir. Donc je vais vous play le truc et vous allez comprendre. Il a payé Richard Lewis pour faire l'article pour les bannés. Donc ils auront le seul type de N.A. ou autre. Et Shazam était sur Cloud9 à l'époque et il a force Shazam à donner un statement ou autre. Pour les bannés ou quelque chose. Ou il va les battre hors de l'équipe. Ok, bon. On a l'info. Ok, bon. Ce qu'il dit, c'est en gros, je suis, c'est Sen. Donc le joueur, c'est Sen, joueur de Sentinelle. Donc c'est l'équipe numéro 1 en haut aux Etats-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, Sentinelle est considérée comme l'équipe numéro 1 à l'heure actuelle. Avec 100 Thieves aussi où il y a Nitro. Bref. Tout ça pour dire que le monsieur là, il est en train de dire, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, qui n'ont même pas entendu parce que le volume est assez bas aussi. Il dit en gros, je suis sur le point de leak quelque chose, de dévoiler quelque chose. En gros, Shazam et Brax s'embrouillent machin. Parce que Shazam a dit qu'à l'époque de Cloud9, quand il jouait chez Cloud9, il a su du propriétaire de Cloud9, Jack Etienne. Donc je vous montre... Voilà, je vous montre ça. Pour ceux qui ne savent pas qui est Shazam, c'est ce joueur. Jack Etienne, c'est lui. On peut le voir avec Gaben. Donc c'est un grand monsieur, c'est le propriétaire de Cloud9. Cloud9 qui est une des organisations les plus puissantes dans l'e-sport au monde à l'heure actuelle. Et en gros, il explique que c'est Jack Etienne, donc le propriétaire de Cloud9 qui a payé Richard Lewis. Donc il l'a payé pour sortir l'article. Donc c'est comme si à l'heure actuelle, tu avais... Donc écoutez bien. Pour devenir l'équipe numéro 1 aux Etats-Unis et justement après grossir et ce genre de choses. Et éteindre un buy-boy entre guillemets. Donc c'est comme si à l'heure actuelle, tu avais le PSG qui paye un journaliste. Je ne sais pas moi, Patrick Poivre d'Arvoire frérot. Pour faire un article sur l'Olympique de Marseille. Pour essayer de les faire imploser quoi, entre guillemets. Donc derrière Zombe fait un tweet d'excuses disant qu'il n'aurait jamais dû dire ça, etc, etc, etc. Bon, je pense que ça, ça ne s'invente pas. Que le monsieur il a flairé la mafia à arriver derrière lui. Mais bon, voilà, tu ne peux pas retirer ce genre de choses. Surtout qu'aujourd'hui, les choses sont clippées très vite. Ça va sur Reddit, les tweets sont screen et ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas su cette histoire. Pour ceux qui ne savent pas. Mais entre guillemets, je vous laisse la petite affiche ici. Entre guillemets, là, concrètement, l'histoire c'est quoi ? Il y a le match fixe de iBuyPower, c'est avéré. Mais en fait, le problème qu'on vient d'apprendre maintenant en 2020, c'est que potentiellement, ou enfin voilà, selon ses dires, le propriétaire de Cloud9, ce n'est pas un petit monsieur, aurait payé le journaliste pour faire éteindre leur équipe concurrente, entre guillemets, pour devenir les numéros 1. Et aujourd'hui, en 2020, on ne va pas refaire l'histoire. Mais Cloud9, c'est la seule équipe américaine à avoir gagné un major. Cloud9, c'est la structure américaine, je pense, la plus puissante avec Complexity. Parce que, enfin, Complexity sont avec les Dallas Cowboys. Mais Cloud9 ont des investisseurs de fous. Enfin, c'est une structure qui pèse des dizaines de millions de dollars. Et voilà, enfin, elle est pérenne pour ceux qui ne savent pas. Donc, en fait, c'est extrêmement grave, entre guillemets, les accusations, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas Shazam, il faut savoir que Shazam, par exemple, sur la scène américaine, il jouait à l'époque avec Shroud, Sam Fiss, Shungares, Nothing, Nothing et je ne sais plus qui, d'ailleurs. Et je ne sais plus qui. Et en gros, Shazam a été vraiment boycott de la scène américaine. Pour ceux qui connaissent un petit peu, justement, la scène, entre guillemets, la scène américaine a toujours manqué cruellement de snipers. Et Shazam n'a jamais fait partie de Liquid ou des grosses équipes tiers 1 mondiales. Et donc, au final, peut-être qu'à l'heure actuelle, moi, je comprends finalement le boycott. C'est-à-dire qu'il savait des choses sur une structure, il a failli des lits, qu'il s'était embrouillé, il a été kick de Cloud9, ce genre de choses, etc. Et après, tout le monde disait que c'était un joueur toxique. Enfin, moi, en tout cas, c'est les souvenirs qui me reviennent, justement, là, avec cette histoire. Les gens disaient, ouais, mais Shazam, non, machin, il est toxique, ce genre de choses. Après, il a su exploser, entre guillemets, avec Misfit. C'était une petite équipe dans le subtop américaine qui s'est justement qualifiée pour le majeur et tout. Et après, il a regagné, entre guillemets, sa réputation. Mais c'est quelqu'un, entre guillemets, qui s'est fait vraiment éteindre, je pense, par... On va pas dire des complots, mais genre, vous avez compris, quoi. Il savait des choses, machin, voilà, on l'a éteint parce que le mec, il voulait appauvrir sa gueule aussi, quoi. Mais voilà, c'est comme là, le Zombs. Donc, c'est Zombs. Le mec fait un tweet directement où il fait machine arrière, ce genre de choses. Enfin, c'est très, très grave de dire ce genre de trucs. Mais bon, à l'heure actuelle, Cloud9, tu peux plus les éteindre. C'est des gens qui pèsent beaucoup trop dans le game pour comprendre cela. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire du pourquoi, du comment j'avais traité ce truc-là. C'est parce que ce clip vient d'arriver maintenant. On déterne des anciennes histoires. Mais là, pour moi, c'est très, très grave. Ça veut dire que potentiellement, dans le milieu de l'e-sport, même s'il y a match-fixing, cheat, pas de cheat, on sait qu'il y a un peu de conflits d'intérêts entre les équipes et les organisateurs. On sait maintenant potentiellement aussi qu'il y a des équipes, des structures qui essayent d'en éteindre d'autres, qu'il y a peut-être de la corruption. Enfin, c'est comme dans le foot, tu vois. On va pas faire les mecs en mode, ouais, machin, c'est scandaleux ou ce genre de choses. Mais voilà, il y a des petits trucs un peu qui commencent à se déterrer. Là, cette année 2020, elle est incroyable. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec 2020, mais il y a plein de révélations entre guillemets, entre cheat, coach, ban, ce genre de choses. Voilà, on a encore un petit drama, là, ici. Je pense qu'en France, il y a très peu de gens qui ont suivi cette histoire, mais à part pour très peu. Et dans tous les cas, enfin, moi, j'ai traité le sujet. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. On passe à la suite, les frérots.